comment bien passer les pyrénées comment bien traverser les pyrénées sur l'étape saint-jean pied de port à roncevaux je vous donne de suite les bons conseils bienvenue sur la chaîne robin scamino la chaîne dédiée au chemin de compostel si vous êtes content de cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos vous êtes nombreux à être inquiets pour cette étape cette première étape du chemin français cette étape bien sûr est difficile de par son profil qui est de 1200 mètres de dénivelé ici saint-jean pied de port à 200 mètres d'altitude pour arriver à passer le col de l'opoé d'air à 1400 mètres par la voie napoléon cette route n'est pas obligatoire vous avez également une route secondaire dans l'hiver pour passer les pyrénées vous avez l'obligation d'emprunter la route secondaire dite la route de arnegui val carlos pour arriver à roncevaux le dénivelé du chemin d'hiver est moindre dans le sens où vous avez de 200 mètres d'altitude ici à saint-jean pied de port vous arrivez à roncevaux à 900 mètres donc vous avez à dénivelé moindre vous avez différentes manières de passer cette étape vous pouvez soit en partant de roncevaux le matin vous pouvez faire route directe au lever du jour vous partez vers roncevaux et vous y arrivez après sept heures de marche en passant par le col de l'opoé d'air donc quand vous partez le matin de bonne heure au lever du jour le premier élément important ce sera la météo que vous devez absolument connaître avant de partir si vous prenez la route de la montagne à la haute de napoléon il est important d'avoir un temps clair sur le chemin napoléon vous aurez le dernier commerce à horizon après sept kilomètres et demi et une ascension de 600 mètres de nivellés donc ce qui fait la moitié du dénivelé afin de réduire la difficulté de l'étape vous pouvez vous arrêter à horizon gîte et couvert ainsi le lendemain matin vous pouvez partir de bonne heure vers roncevaux en ayant réduit votre temps de parcours de cette durée de trois heures à horizon ainsi qu'au bureau des pèlerins de saint-jean pied de port vous aurez toutes les informations sur l'état du chemin notamment comme ici en avril 2018 lors d'autres passages au col de l'opoé d'air alors c'est ici au numéro 39 de la rue de la citadelle que vous avez l'accueil des pèlerins donc les hospitales héros vous donneront toutes informations notamment sur les gîtes que vous avez ici mais également des informations importantes sur le chemin ils vous remettront une crédentiale si vous le souhaitez et également un découpage des étapes du chemin gratuitement et un prêt à vous accueillir pour ces chemins de compostelle 2022 le ici le départ du camino française alors évidemment en cette saison les rues de saint-jean pied de port sont très peu fréquentés les héberges sont quasiment toutes fermées quand on regarde l'application grande il reste une ouverte il ya un hébergement ouvert aux pèlerins durant cette saison la fameuse voie du chemin de napoléon qui permet de voir un paysage magnifique c'est une des plus belles étapes du chemin de saint-jacques de compostelle sur une distance quand même de 24 kilomètres vous avez à dénivelé de 1200 mètres donc vous pouvez en cas vraiment de gros problèmes faire porter le sac il ya un service de portage de sacs de saint-jean pied de port jusqu'à roncevaux et également sur le camino français si vous avez un service de portage des sacs à dos durant tout le chemin français toutes les étapes moyennant un tarif aux environs de 5 euros par étape donc voilà une solution pour ceux qui ont mal au dos et qui ont du mal à porter le sac notamment sur cette étape un peu difficile mais en fait personne fait demi tour et même avec le sac à dos vous prenez votre temps et vous arriverez tranquillement à roncevaux vous avez une grande grande structure d'accueil auberge collégiale où vous pouvez prendre le repas également et bien voilà vous savez tout pratiquement sur ce passage des pyrénées j'espère que vous avez bien été rassurés et vous pourrez aborder cette étape en toute sérénité le principal étant bien sûr de pouvoir prévoir votre passage d'anticiper pour la météo si vous pouvez pour choisir un jour favorable et passer par cette belle belle voie de napoléon cette route napoléon qui va culminer et vous faire toucher le ciel avant de redescendre sur gonsovo là je vous montre quelques images que j'ai fait en 2019 sur un passage en septembre là vous apercevez donc l'arrivée sur orisson le refuge vous avez également possibilité de prendre le repas vous avez déjà parcouru donc 600 mètres de dénivelé donc si vous stoppez là le lendemain que je vous disais où il vous reste quatre heures de de route pour atteindre roncevaux avec une pente beaucoup plus douce sur le restant de du chemin voilà donc par beau temps c'est vraiment magnifique et donc je vous recommande vraiment de tenter de passer par cette voie napoléon qui est la plus belle étape comme je le disais depuis à l'avant dans la vidéo la plus belle étape du chemin vous y verrez les moutons des chevaux et puis également en avançant vous allez voir un petit commerçant qui se met là durant le mois de juillet août septembre pour vous ravitailler pour finir l'étape en poursuivant donc le chemin vous allez arriver au col de le pot et d'air et de là où vous aurez le choix entre une biafuration qui vous emmène soit directement en pente rapide à travers les bois vers roncevaux merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et n'oubliez pas donc de vous abonner et également d'actionner la petite cloche pour être avisé de la sortie des prochaines vidéos je vous souhaite un bon camino à tous et à toutes et je vous dis au revoir à bientôt 1